Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 14 décembre 2021, 10h16, heure du Québec. Merci d'être là avec moi sur YouTube. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas encore faits là. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages, toujours, toujours, très pertinents. D'ailleurs, c'est un de ceux-là que je vous partage maintenant, de Gary, que je salue. Il y en a plein, plein. Alain, je ne pourrais pas tous les nommer, parce qu'il y a un blanc de mémoire, mais il y en a beaucoup qui m'envoient des messages quotidiennement, d'autres qui les envoient un petit peu plus tard. Je vais aller chercher quelques noms, juste pour les remercier, ne bougez pas. Pascal, Alain, Pasqualito, Martial, Stéphane et plein, plein d'autres. J'en reçois quotidiennement et franchement, c'est toujours, toujours des liens pertinents qui démontrent votre intelligence et votre curiosité. Pendant ce temps-là, celui de Gary, et c'en est un dont on parle de plus en plus, même dans les médias de masse, on commence à préparer les gens, parce que vous savez comment les médias fonctionnent, ils sont là pour vous préparer, à accepter des événements, on vous prépare à accepter la guerre qui va peut-être se déclencher d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine avec la Russie, parce qu'on veut vous convaincre qu'on doit aller défendre l'Ukraine. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit aller défendre l'Ukraine, mais nos dirigeants vont vous convaincre de ça. Et là, on a ignoré tous les faits concernant le soleil, les cycles du soleil, l'importance du soleil pour la température qui fait sur Terre et celle qui viendra dans ces cycles, dans les cycles de changement climatique. Et là, soudainement, parce qu'on le sait que ça s'en vient probablement, puis en 1986, au Québec, on avait été plongé dans le noir pour une période d'une quinzaine d'heures à peu près, je me rappelle bien, pour une petite tempête solaire. Il pourrait y en avoir une immense, et ça arrive souvent, mais elles ne sont pas dirigées vers la Terre, mais une qui pourrait être dirigée vers la Terre, et ça pourrait nous amener une super éruption coronale tempête géomagnétique qui viendrait cramer, imaginez-vous, les lignes de transport. Ce serait désastreux dans le monde moderne où on dépend de l'électricité, dépend de l'Internet, dépend de tout. Il n'y a plus rien qui marche, ce serait catastrophique. Et ça nous vient de sortir à Paris.com. Les scientifiques sont inquiets des conséquences d'une super... aucune super éruption solaire, pardon, pourrait avoir sur notre planète. Après avoir observé cette étoile solaire, ils craignent qu'un tel événement plonge l'humanité dans le noir. On va voir cette inquiétude, ou c'est l'inquiétude du moment, chez les scientifiques. Récemment, des astronomes de l'Université du Colorado ont découvert Draconis Eukan, une étoile solaire comparable à notre Soleil. Cette dernière, bien loin de la Terre, a produit une éruption solaire dix fois supérieure à celle que génère le Soleil, depuis que nous savons l'observer. Mais une telle éruption a déjà pu se produire il y a des milliards d'années. Une super éruption solaire est un phénomène spectaculaire, mais imprévisible. Les tempêtes solaires sont fréquentes et projettent des particules très chaudes dans l'espace à très grande vitesse qui ont un rayonnement électromagnétique important. Ces éjections de masse coronale pourraient avoir de graves conséquences sur Terre en cas de super éruption. Cela pourrait endommager les satellites durablement, avoir des répercussions sur les réseaux électriques, de quoi replonger l'humanité à l'âge de pierre. Fin octobre, la planète a déjà subi une éruption solaire importante, prévue comme la première d'une longue série. Imaginez-vous. Et pour le moment, la magnétosphère, notre bouclier contre les assauts du Soleil, tient le choc, mais ce dernier est entré dans une phase de réveil, donc le pic devrait être atteint en 2025. D'ici là, notre astre continue de générer des orages magnétiques de plus en plus forts, qui ont la capacité de mettre à Terre notre technologie de plus en plus sensible. Il est peut-être temps d'apprendre à faire des signaux de fumée, au cas où. Wow! Chers amis, c'est des éjections de masse, nous rappelle Futura Science, coronale, majeure. Les astronomes ont observé, aussi, c'est un autre lien qui m'avait été envoyé, je pense par, je ne me rappelle plus lequel de mes abonnés, mais Futura Science, que j'aime beaucoup ici, sur la plume de Nathalie Maillet, ont observé, les astronomes en ont observé beaucoup en des éjections de masse sur notre Soleil depuis les années 1970. Aujourd'hui, il rapporte avoir pu étudier le phénomène sur une autre étoile, cette fameuse étoile draconis, donc, voyez-vous, le lien entre les deux que je fais, leur a à faire un spectacle époustouflant, comme une fenêtre ouverte, sur le passé de notre système solaire, mais aussi un avertissement pour la vie sur Terre. Parce que c'est ça qui pourrait nous arriver, ça pourrait nous mettre complètement, complètement, nous ramener à l'âge de pierre. Je vais juste, en terminant, vous rappeler l'événement de Carrington, l'événement Carrington, le Carrington Event, qui avait eu lieu, on ne s'en rappelle pas, parce qu'on n'était pas là, mais, j'en parle souvent, l'événement Carrington a été la tempête géomagnétique la plus intense de l'histoire enregistrée, se produisant les premiers et les deux septembre 1859, pendant le cycle solaire 10. Une éruption solaire associée à la tempête géomagnétique a été observée et enregistrée indépendamment par les astronomes britanniques, Richard Carrington et Richard Hobson. Donc, c'était une tempête parfaite. Le matin du 1er septembre 1859, l'astronome amateur Richard Carrington monta dans l'observatoire privé, rattaché à sa propriété de campagne à l'extérieur de l'onde, après avoir ouvert l'obturateur du dôme pour révéler le ciel bleu clair. Il a pointé son télescope en laiton vers le soleil et a commencé à esquisser un groupe d'énormes taches sombres qui maculaient la surface. Donc, cette nuit-là, les communications télégraphiques à travers le monde ont commencé à échouer. Il y avait des rapports d'étincelles jaillissant de machines télégraphiques choquant des opérateurs et mettaient le feu à des papiers partout sur la planète. Des aurores colorées ont illuminé le ciel nocturne, brillant si fort que les oiseaux ont commencé à gazouiller et que les ouvriers ont commencé leur tâche quotidienne croyant que le soleil avait commencé à se lever. Certains pensaient que la fin du monde était proche, mais les yeux nus de Carrington avaient repéré la véritable cause de ces événements étranges, une éruption solaire massive avec l'énergie de 10 milliards de bombes atomiques, l'éruption a craché du gaz électrifié et des particules subatomiques vers la Terre et la tempête géomagnétique qui en a résulté, surnommée l'événement Carrington, a été le plus important jamais enregistré, avoir frappé la planète. Imaginez-vous si aujourd'hui ça se produisait, on aurait une catastrophe d'une ampleur jamais vue. Imaginez-vous les télégraphes, les fils télégraphiques, les bureaux sautaient, il y a des gens qui ont été blessés gravement, je ne le souhaite pas, mais j'ai l'impression que c'est au c'est au bout de la rue que ça s'en vient, puis moi je vous dis préparez-vous au pire parce que le pire est à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada